Ce n'est pas facile de se réveiller dans une tente en plein soleil, je transpire comme un cochon ici. Je suis à côté de ce molloc, je vous montre. Il fait chaud. Là c'est un superbe gazon ici à côté d'une autoroute. Pas mal. Comme un camping. Mais les seuls voisins là, ce sont là, de top. Et encore ça comme voisin, le molloc. Il y a 12 pillées. Et je me suis demandé pourquoi 12 et pas 13. Normalement il y a 13. Parce que là, on dirait c'est le soleil. Et ça, la lune. Mais en fait c'est ici, ça représente l'état, l'étoile d'où ils viennent, ceux qui nous règnent, l'aristocratie avec leur base suisse. Et ils descendent là, là ça représente l'âme, dans la pyramide. Donc ça c'est le numéro 13. Il faut comprendre la mythologie pharaonique avec Osiris. Pardon. Il y a là le Baphomet. Et dans le démotique, Baphomet, c'est la bête, le diable des Templiers qui ont fondé la Suisse. Bah, dans le démotique, c'est la langue écrite de pharaon, ça veut dire l'âme quand on est mort. Faux ou fa, ça veut dire arriver, mais, au meru, mais c'est la pyramide. Donc Baphomet, ça veut dire l'âme, arrive dans la pyramide. C'est pour ça Napoléon, il a été très choqué quand il sortait de la pyramide. Je vous ai déjà raconté dans la pyramide show. Et donc, c'est pour ça, il y a 12 pieds et le numéro 13, c'est l'âme qui rentre là-dedans. Et ça, c'est le capstone. C'est même pas en français. Là, le bout de la pyramide, comme sur le dollar, le dernier bout, vous voyez, avec l'œil tout voyant. C'est vraiment très occulte, ce truc-là. On pense, bon, c'est marrant, mais ça se sent. Donc celui-là, il y a dans l'est de la France, il y a du forêt partout. Pas loin de la Suisse, c'est clair. Pas loin de la Suisse. C'est énorme, ce truc. Je n'ai jamais vu ça. Énorme. Et tous ceux qui passent l'autoroute et l'autre, qui font partie de ce truc, ils sont contents. Comme j'ai montré dans le pharon show, ils avaient des symboles secrets et maintenant, bon, ils font partie des symboles secrets. Et, ok, pharon, moi. Alors ici, il y a Cisteron, donc ça vient de Isisteron. On, c'est Osiris. Il y a le symbole de la République, le coq. Ce n'est pas le symbole du peuple français. C'est venu après la Révolution française et qui était une transition de l'ancien ordre mondial jusqu'à le nouvel ordre mondial. Donc, le droit d'Ainès jusqu'à ce système de la franc-maçonnerie et du deuxième, troisième fils également. Le coq, ça représente, ça symbolise Horus. C'est le fils d'Isis et Osiris et normalement représenté par un faucon. Et c'est pour ça, en fait, on trouve des pyramides. Voilà, ça vient tous de l'Egypte. On a régné par une puissance étrangère avec leur lion. Il y a aussi un grand obélisque ici, un Isisteron. Il y a trois pyramides. Pourquoi mettre des pyramides sur un symbole français, hein? C'est marrant, hein? Et bien sûr, Isis, la déesse, elle est là. Tout est là, à Isisteron. Donc là, c'est Isis, les enfants morts pour la France, pour les pharaons. Ici, Isisteron. Et là, il y a Horus, avec des pyramides. Donc ça, c'est la matrice de Horus, ce que j'ai voulu expliquer sur la plage de Normandie. Donc Isis, elle est enceinte de son fils Horus et de son mari. Après, il y a sept qui sont venus, ou sept hommes. Et il a dit, Isis, si on va tuer ton mari, tu peux élever les enfants comme tu veux. Plus à l'image de Dieu, mais sans tradition de père en fils. C'est pour ça qu'ils ont tout réuni ici. Isis, Horus, Osiris, il y a aussi sept quelque part. Il y a aussi la domination du monde là. Tout est là. À Isis, Terre, On. Terre, la Terre. Et donc, je l'explique dans la bête suisse, comment ça finit. C'est la matrice de Horus. Et ici, une obélise, ça représente Osiris. Toujours à Isis, Terre, On, avec le lion là. On n'a jamais vu de lion ici en France. Une puissance étrangère. Et l'obélise, ça représente Osiris. Donc, toute la famille réunie là-bas. Osiris, Isis et Horus. Voilà. Super. Alors, ici, il y a aussi une bande de mercenaires suisses. De Templiers suisses. Ils ont des emblèmes suisses de partout. Et ils sont sûrement là pour enlever des enfants ici en France. Ou faire des autres choses occultes. Ils sont très dangereux. Ce sont des Templiers. Et dans cette ville Isis, Terre, On. J'ai vu leur moto. Je vais les trouver, les filmer. Alors, les Templiers suisses, ils sont là. C'est criminel. C'est une bande très dangereuse. Et ils sont juste là en bas, en train de bouffer là. Ils vont faire de mauvaises choses en France. Comme ils ont toujours fait ici. Ils sont là pour des choses Templiers. Le château de Templiers de Grélioux. Et ils sont là pour ça. Suisses Templiers. Suisses Templiers. Enfants de Diable. Les enfants de Diable. On va s'il y a la châvre. On va s'il y a un petit peu. S'il y a de la châvre. On va s'il dispoirer de la châvre. Swiss Devils C'est très dangereux, très dangereux Et le reste de la gang On fait un dédiable C'est très dangereux Alors il y a une semaine J'ai tombé sur cette magazine là Et j'étais très choqué J'ai trouvé ça Ce truc horrible là en Suisse A Ruppersville Alors vous pouvez le lire Vous pouvez mettre la pause Je le montre Parce qu'au même moment Toute la journée J'étais encore terrorisé Par la police suisse Il y avait au moins une quarantaine Avec au moins une vingtaine De voitures et de camions Pour nous terroriser Pour un truc politique Et la police suisse Ils ont rendu ça possible Ce monstre là Qui a sûrement fait Beaucoup de choses En France aussi Il n'était pas seul Il ne faut pas attendre la vérité Il y a mille enfants Qui sont disparus en France Et il y en a des Suisses Comme ce monstre là Qui sont derrière Et donc au même moment Toute la journée Au même moment Et j'ai eu une vision Donc je vous le montre là Ça c'est le vrai visage Suisse Ce sont des monstres Ce Suisse Ça c'est le vrai visage Sous-titrage ST' 501